Générique Bonjour et bienvenue sur Roliste TV pour cette nouvelle ouverture ludique. Et aujourd'hui on s'intéresse à Simbaroum. Simbaroum, donc un jeu qui était un petit peu attendu, il a fait l'objet d'un financement participatif par le 7ème cercle et AkaGames. Donc AkaGames qui est l'associé suédoise qui a fait le jeu, dont c'est le 3ème jeu, dont vous allez pouvoir découvrir une interview réalisée à Octogone par Mathieu. Et qui va être proposée à la distribution par 7ème cercle en France. Alors nous sommes dans un univers médiéval fantastique, mais un univers médiéval fantastique un peu particulier, assez sombre. Personnellement je le rapproche assez de princesse mononokée un petit peu, avec une forêt un peu mystérieuse, avec une touche aussi un peu écologique, poétique et mélancolique surtout. Alors voici la carte du royaume. Alors en fait le jeu prend place, le setting prend place, excusez-moi, une vingtaine d'années après une grande guerre, la grande guerre qui contrôle les sombres seigneurs. Les sombres seigneurs ce sont des espèces de magiciens, de nécromants, etc. qui sont opposées au royaume. Et en fait la reine a réussi à, enfin les armées ont réussi à vaincre ces sombres seigneurs. Mais les territoires ont été totalement anéantis par cette grande guerre qui a duré extrêmement longtemps. Et donc une partie de la population et la reine elle-même encouragent à passer la région montagneuse. Je vais revenir un petit peu dessus. Donc cette région montagneuse nommée les titans. On va passer un petit peu du coup au nord de cette région montagneuse. Pour, en fait c'est la terre promise, la nouvelle terre cultivable. Et donc on va arriver dans cette région. Alors la région est constituée de terre bien évidemment, mais c'est également d'une immense forêt nommée d'avocats. Où tout l'enjeu des scénarios va se reposer un petit peu sur cette forêt avec une partie éclairée et une partie sombre. Tout simplement la frontière se fait par la lumière puisque la partie sombre est la zone où la lumière n'arrive même pas à percer la cime des arbres. Donc c'est là tout l'enjeu. Le livre prend place dans différentes, enfin vous propose la description de trois grandes places fortes. Donc Fort Chardon qui est la lisière de cette mystérieuse forêt. Donc une forêt qui est également habitée par des grandes créatures mais aussi par des elfes. Et des elfes qui ne sont pas toujours, toujours amis avec vous. Puisqu'un ancien pacte disait que la région de Davokar, donc la grande forêt, était la région des elfes. Et un pacte des hommes de fer, les hommes n'avaient pas le droit d'y entrer. Bien évidemment vous vous doutez bien que vous n'allez pas respecter ce pacte. Et donc cela va mener à quelques déconvenus. Indaros qui est la nouvelle capitale. Donc là où réside la reine avec un grand port notamment. Et enfin Carvosti, Carvosti qui est une cité à la lisière de la forêt, légèrement enfoncée dans la lisière. Mais dans la partie claire de cette forêt. Donc bien évidemment des peuplades barbares existaient également dans cette nouvelle région. Et va suivre les embrières. Ou au contraire vont rester isolés. Et vous allez devoir les rencontrer et aller avec eux. Donc on est vraiment dans un jeu d'exploration, d'aventure et de découverte d'anciennes ruines. Puisqu'il faut savoir que cette région et notamment la forêt a été habitée par un ancien peuple. Assez mystérieux dont Simbaroum tire le nom tout simplement. Donc voici des archétypes de personnages que vous allez un peu pouvoir incarner. Donc principalement des mystiques, des mages. Bien évidemment l'ancien Roublard est là. Le chasseur de sorcières. Bref vous avez un petit peu de tout. Où le chasseur de trésor, l'éclaireur. Bien évidemment pour une forêt cela va être obligatoire. Les personnages sont définis par des attributs. Donc que vous voyez. Les classiques, l'agilité, l'astuce, la discrétion, la force, la persuasion, la précision, la vigilance. La volonté. Et tout de là découlent différents attributs secondaires. Le système est relativement simple puisque la base du système repose sur le D20 où vous devez faire une somme inférieure ou égale à votre valeur d'attribut. Bien évidemment vous allez être décrit par quelques traits, quelques talents qui vont modifier les légers. Par la suite les traditions mystiques avec bien évidemment les pouvoirs mystiques puisque Simbaroum prend place dans un univers médiéval fantastique. Alors la magie est relativement sombre. C'est principalement des traditions, d'anciens rituels. Il n'y a pas de choses vraiment très spectaculaires. Enfin on tombe dans la section règles de joueurs et là c'est une chose peut-être surprenante. Dans cette règle de joueurs il n'y a que le combat. Donc vous aviez la petite description du test et là vous avez quelques pages sur le combat qui pourtant n'est pas la grosse majorité du livre. Vous allez surtout vous opposer à quelques créatures un peu mystérieuses, peut-être un peu légendaires dans les ruines que vous allez découvrir. Tout ça pour vous enrichir et découvrir de nouveaux trésors et de nouvelles régions. Puis nous passons à la partie du meneur avec l'introduction et enfin la suite des règles un petit peu plus complètes avec notamment les différents degrés de réussite, les conflits sociaux. Alors vous voyez toujours des illustrations, souvent pleines pages, magnifiques. Donc les règles sont un petit peu disparates, les règles de campagne avec notamment les voyages et notamment dans le d'avocat. Puis aventure, donc là les aventures constituent une des pierres angulaires de la base de toutes ces sciences jeux de rôle. Et ceci amène des conseils. Alors vous allez voir qu'au niveau aventure, là on peut être dans du médiéval fantastique, relativement classique, mais on est principalement dans de l'exploration. La découverte d'anciennes cités, d'anciennes ruines, les traces d'un monstre peut-être. Ou alors les habitants naturels de celle de la forêt. Alors là, ambiance princesse Mononoke clairement avec un sanglier un peu géant. Hop, d'ailleurs pour petite référence à princesse Mononoke, alors là ce n'est pas princesse Mononoke, mais une petite figurine Miyazaki. Hop, on passe donc là, pas mal de bestiaires. La Terre Promise, bienvenue dans la section Terre Promise, une aventure sous forme de tutoriel. Donc on a ici différents chapitres découpés, en allant de plus en plus profondément dans les règles. Voilà, donc Simbaroum va être suivi bien évidemment. Donc le suivi de la gamme, le guide du joueur, le courroux du gardien. Et enfin, l'écran de jeu qui est d'ores et déjà disponible. Hop, alors un magnifique écran de jeu. Alors bien évidemment, vous avez l'éclairage un petit peu qui va vous gêner. Hop, de l'autre côté, nous avons la phase de combat, les différentes armes. Et enfin, les activités de la corruption. Et il est accompagné par un livret. Hop, un livret, donc le Toxin Sun Acaster. Excusez-moi si je prononce mal, c'est peut-être Toxin. Bref, une aventure, un long scénario. Donc là, vous avez le panorama, la description, les différents événements. Bref, un grand scénario qui peut être joué seul ou intégré à une campagne. Donc un scénario d'une vingtaine de pages, trentaine de pages, même, trente pages. Voilà. En tout cas, Simbarum arrive très prochainement dans les boutiques. Bon, personnellement, je vous le conseille pour l'instant. En tout cas, vous en saurez plus très prochainement dans la critique de Rolisse TV et dans un interview réalisé à Octogone. A très bientôt sur Rolisse TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada